il faut dix règles pour réussir une plantation donc ici vous l'avez vu à la ferme en coton de la préparation de sol des protections un peu de technique du savoir faire des essences etc on va ensemble au tableau faire les dix règles de la plantation que faut-il pour que ça marche d'après vous puisque vous allez tous planter vous allez et vous allez tous être dans la gamme des moins de 3% de mortalité la moyenne ici c'est jamais plus de 3% de mortalité pour pas avoir pour avoir 97% de réussite il faut s'y tenir je peux vous le dire je peux vous le dire c'est un travail de longue haleine et de vérification en permanence qu'est ce qu'il faut pour réussir sa plantation allons-y il n'y a pas d'ordre puisque puisque tout est important oui ça c'est sûr la première chose c'est on peut on peut soi même l'être on trouve 2 ou 3% des agriculteurs qui sont très bons attention moi je suis pas en train de d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit je dis juste que celui qui me dit oh mais moi t'inquiète pas je vais aller arracher des arbres au coin de mon bois dans 99% des cas quand je repasse l'année d'après je dis ouais et alors et là super ouais bon et maintenant on fait quoi tu as 3 4 trucs tordus dans tous les sens qui au milieu de l'herbe qui par contre on a j'insiste on a des agriculteurs qui savent faire qui connaissent qui se débrouillent et c'est très bien comme ça on est amené à disparaître nous quand tout le monde aura repris ce geste paysan de premier ordre qui est celui de planter de gérer ses arbres il n'y aura pas de souci un donc il faut de l'accompagnement de l'appui technique l'appui technique et de l'accompagnement ça c'est sûr c'est vous ou c'est un tiers mais il faut ça ça veut dire derrière évidemment un projet en bonne et due forme avec le bon arbre dans les bonnes conditions qu'est ce qu'il faut d'autre maintenant qu'on est accompagné ou qu'on sait faire savoir faire c'est bien derrière il faut mettre les ingrédients alors il faut le faire au bon moment il y a une période de plantation évidemment et ça on s'y tient c'est en règle générale ça dépend des latitudes sous lesquelles on travaille ça dépend aussi des années parce qu'il y a des années où il peut faire très froid très tôt donc les feuilles tombent en règle générale on plante décembre janvier février on peut déborder un peu avant et un peu après mais en gros c'est dans ces mois là que ça se passe à la sainte catherine on dit tout bois prend racine sauf qu'aujourd'hui la sainte catherine c'est autour du 20 novembre il n'y a pas une feuille qui est tombée je vois pas comment on peut aller arracher un arbre quand les feuilles sont encore là donc il faut de l'appui technique du conseil et une période en trois même si je vous dis lors n'a pas pour l'instant en tout cas beaucoup d'importance il faut le budget il faut le budget il faut un financement qui peut être un financement personnel c'est vous qui financez je sais pas qui a dit ce matin en début moi je ferais tout seul c'est vous je crois qu'il moi je ferais tout seul parce que c'est trop compliqué en tout cas il faut des moyens les projets sur lesquels on met pas les moyens ce ne sont pas des bons projets les moyens ça peut être des moyens matériels ça peut être de mais mais il faut se donner les moyens d'avoir les moyens ça c'est sûr sinon ben on met on met une protection pas cher qui ressemble plus à un filet à orange qu'à une protection servilée et au bout de trois mois c'est n'est ce pas la catastrophe donc la protection labellisée agroforesterie elle coûte 2 euros 50 la protection filet d'orange qui sert à rien elle coûte 20 centimes mais entre 20 centimes et tout refaire et avoir l'arbre bousillé tout le boulot et 2 euros 50 peut-être que c'est moins cher de mettre 2 euros 50 au départ en tout cas il est de notre rôle que de bien poser ça il est bien évident que nous structure d'appui technique et de conseil on ne livre jamais les arbres si les dix conditions sont pas réunies on ne livre pas le c15 il fait marche arrière et il repart enfin maintenant on a plus des c15 on a le truc d'après je crois que ça appelle des partenaires mais pas faire de pub mais si c'est si toutes les conditions sont pas réunis les arbres repartent en général ça se passe bien mais il est hors de question que de livrer un chantier dans lequel on dise ouais mais je le ferai après demain non on est des paysans on est né dedans on sait ce que c'est c'est non c'est non c'est pas une question de manque de confiance c'est qu'il ya des règles et on sait très bien que alors il nous faut trois choses une quatrième il faut une bonne préparation de sol alors la préparation de sol parlons en la technique veut que elle soit simple pas cher est utilisable à grande échelle donc une préparation de sol une bonne préparation de sol c'est un sous-solage dans des conditions sèches pour fissurer le sol pour permettre à l'eau de rentrer pour permettre aux racines de descendre c'est un affinage en surface avec un outil rotatif éventuellement pour faire un lit de semence pour planter des arbres dans de très bonnes conditions de terre fine préparée voilà ça c'est la règle de base après comme toute règle de base il ya des exceptions ça peut être fait en poté à la mini pelle le but est jamais de faire un trou si on fait un trou on mélange et on brasse les couches de terre donc c'est de faire des potés c'est à dire de fissurer le sol mais il y en a encore une une autre qui peut être de mettre un paillage un an à l'avance et de laisser la structure se faire par tout le cortège que l'on a décrit tout à l'heure sur notre mètre carré de sol et puis on a une autre qui peut faire qu'on arrive dans un sol où il ya une problème de compaction pas de problème de 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 qu'il n'y a pas ni de contenu ni de compaction ni de problème de matière organique un sol qui est bien qui est bien pourvu qui est bien alimenté qui a une bonne structure qui a une bonne texture auquel cas on fait pas de travail du sol on plante comme vous avez bien vu que le je reviens à mon gland qui tombe dans la litière forestière il n'y a personne qui vient de foutre une coup de sous soleuse là dedans donc si on a une structure équivalente à un sol forestier ce qui arrive aujourd'hui sur des super prairies ou sur des parcelles en couvert permanent semi direct sur ces couverts permanents et vivants on a de superstructures on va pas les mettre un coup de sous soleuse alors qu'on a toutes les circulations tous les champs mycorhiziens tous les systèmes racinaires tous les toutes les galeries des vers de terre qui sont installés il est bien connu que les plantes poussent dans les galeries des vers de terre puisque elles sont enrichies par les déjections de ces derniers donc il ya tout ce champ des possibles là il est bien évident que dans 80 plus de 90% des cas on fait du travail du sol avec des sous soleuses parce qu'on est sur des bordures parce qu'on est sur des zones de passage parce qu'on est sur des zones de sol travaillé élaboré avec des semelles etc etc voilà le champ des possibles il est là à chacun d'entre nous et à chacun des techniciens qui appuient l'agriculteur de décider s'il ya travail du sol ou pas et dans quelles conditions parce qu'il est évident qu'il est hors de question de les mettre une mini pelle et encore moins une sous soleuse dans de l'argile humide au mois de février quand on parle de période c'est la période au sens large c'est d'arriver à faire cette préparation elle est parfaitement déterminante cette préparation ça c'est sûr elle conditionne elle aussi j'ai pas envie d'hierarchiser les dix règles parce qu'elles sont toutes importantes le protection filet d'orange on peut avoir un super travail du sol on peut avoir un super plan et trois chevreuils une nuit sur les arbres et là c'est terminé après la préparation du sol il nous faut quoi il nous faut un plan éventuellement il nous faut quoi comme plan un tout petit un jeune plan si on pouvait on sèmerait les arbres mais on a beaucoup de mal à semer les arbres parce que les arbres quand on les sème les rongeurs viennent les manger avant qu'ils germent les arbres quand on les sème on a beaucoup de mal parce que il y a tout un tas de stratégies dans la nature j'ai parlé des stratégies dispersion sauf qu'il ya aussi des stratégies d'attendre donc la dormance donc il faut lever les dormances donc il faut stratifier il faut combiner pour faire en sorte qu'une graine une graine qui voudrait germer que quand elle est un très grand froid ou qui un très gros incident climatique autre que le froid donc il faut préparer la graine la stratifier et lever les dormances et semer une graine sans dormance levée c'est s'assurer qu'il ne se passera rien ou si peu de choses sauf si on met une noix quand vous mettez vous l'avez peut-être vu mais les écureuils font ça très bien quand vous laissez une noix il pousse toujours un noyer quand vous laissez un gland il pousse très souvent un chêne mais il ya des exceptions qui confirment les règles si vous essayez de semer du cormier si vous essayez de semer de la lisier si vous essayez de semer je ne sais pas quoi on parle frais une plante pionnière qui se disperse très bien qui parfois même un peu envahissante donc pour l'instant nous ne semons pas les arbres parce que c'est difficile de dire que là au dessus de mes poulets je veux un peu de cormier un peu de poirier un peu d'alizier un peu de frêne pour faire les arbres tétards si on sème et qu'on laisse faire il nous faudra beaucoup de temps à part pour des petites échelles dans des cas particuliers on plante donc on plante du jeune plant du jeune plant d'un an normé 30 60 c'est des centimètres ça ne doit pas faire moins mais ça ne doit pas faire plus en racines nues élevées en conditions réelles c'est à dire en conditions de pleine terre avec une génétique quand on fait l'agroforesterie il faut être très bon sur la génétique il faut savoir d'où ça vient pourquoi comment on peut planter un chêne ici là dans le pays d'hoche qui peut être un polluant énorme on peut planter un chêne pubescent alors que c'est sa station là si on monte sur les coteaux il y a du chêne pubescent partout mais si je vais chercher un chêne pubescent à l'autre bout de la région je n'ai même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde à l'autre bout de la région dans un climat différent dans des quantités de pluie différentes dans des conditions de sol différentes je vais amener une plante qui n'a pas la même réponse au tuf ici argile au calcaire limite méditerranée donc je vais amener un perturbateur et probablement un polluant un chêne pubescent qui aura poussé dans des conditions dix fois plus facile que le mien qui est juste ici à 300 mètres de ce bureau va ils vont se croiser tous les deux et le résultat des deux donnera un produit beaucoup plus faible on peut trouver mille et un exemple comme ça donc prudence 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 quant à la génétique des arbres que je vais utiliser de la diversité intraspécifique des capacités d'adaptation aujourd'hui on ne parle plus que du climat et du changement climatique donc je dois planter des arbres aujourd'hui qui sont en capacité de s'adapter et de continuer de par cette reproduction à amener des gènes forts pour amortir cette ces changements draconien voilà donc ça c'est fait partie de notre métier il ya des démarches en cours là dessus qui font que quand on plante un arbre et quand on vous livre un arbre on fait en sorte que il passe le cap des dix premières années et qu'il soit capable de s'intégrer dans le paysage de s'intégrer dans la dans la parcelle dans laquelle on va le mettre de cohabiter avec les autres plantes et les animaux pour que les choses soient bien claires ce n'est pas notre métier que de produire des plans donc ça on le fait faire à des naisseurs on a des contrats de culture on amène nos graines chez les naisseurs et on récupère nos plans sous contrat labellisé sous contrôle de la draphe etc on fait un métier derrière il ya du bois d'oeuvre derrière il ya de la génétique derrière il ya de la biodiversité c'est c'est un sujet on ne peut plus sérieux quand je vous dis qu'un arbre sur deux plantés dans le monde et en france crève c'est parce que les arbres ils font le tour du monde sur les plateformes ils sont pas protégés ils sont pas correctement plantés et en plus la génétique elle vaut pas grand chose souvent donc ça nous occupe beaucoup c'était pas notre métier premier mais on a on a vu en recevant des plans il ya il ya 25 ans on recevait des plans disait avec mon acolyte bono alors ça c'est marrant parce que ça devrait être du train commun du train des bois mais ça ressemble un peu au train de chine mais ça n'est pas ça ressemble un peu au train de californie non mais ça n'est pas il n'y a pas assez de caractéris ça peut pas être du train du japon bien que il y avait des hybridations des mélanges des trucs alors dans les palettes de plans on avait toujours deux bouteilles de bordeaux ils pensaient qu'en nous donnant d'une part en boîte du madiran déjà il faut être con mais bon il faut mal nous connaître mais en deux bouteilles de bordeaux moi je suis désolé je vois les bordelais qui baissent la tête c'est une blague on voit que du madiran quand on n'a plus de bordeaux que les choses soient bien claires et avec deux bouteilles de vin je pense que les fournisseurs pensaient que ça passerait plus facilement ça passe pas quand ça ressemble à rien ça peut pas passer on va comment on peut imaginer de mettre une plante qui est complètement dégénéré souvent sur des pieds mers où il n'y a plus grand chose en termes de bagages génétiques avec des croisements et des hybridations non souhaitées donc c'est là qu'on a dit stop on a dit stop maintenant on va produire nos plans donc on a appris à sélectionner on a appris à récolter depuis un label qui s'est monté depuis les réseaux commencent à se mettre on est peu nombreux à le faire à grande échelle mais parce que parce que ça nous occupe beaucoup mais c'est un petit peu nécessaire donc un bon plan ainsi s'il nous faut quoi un bon plan santé on ouais on va le mettre là vous êtes d'accord parce qu'on a parlé de conseil d'appui technique et de projet je vais mettre le plan et le projet ça c'est vrai que ça c'est un le 1 c'est un gros gros dossier c'est un gros gros chapitre on va bien on est d'accord on va bien planter dans ma dans ma parcelle dans ma parcelle bon les carrés ça tombe bien c'est facile dans ma parcelle ici j'ai la ripicile j'ai un point bas je suis nord sud j'ai un relief comme ceci j'ai une haie existante là je replante une haie au milieu de la parcelle et puis ici je vais mettre des arbres un alignement enfin des arbres intra parcellaire il est bien évident que si je dis que le cormier doit être ici il faut qu'il soit là donc mon plan va être extrêmement précis parce que mon sol est hétérogène parce que les besoins les conditions le il y a tout un tas de raisons qui fait que si je dois si je décide si on décide ensemble quand on fait le projet que j'ai du cormier ici il faut qu'il soit là donc le plan il faut qu'il soit le choix des arbres c'est une chose et la place de l'arbre dans la parcelle ça en est une autre parce que j'ai des plans qui vont pousser partout si je prends on va donner quelques noms quand même mais je suis voilà je suis ici dans le secteur sol argileau calcaire ph 7,2 ici 20 cm de sol ici un mètre de sol après dessous on est sur les sur les bancs de tuffe ça ici je peux planter de l'érable champêtre dans toute ma parcelle par contre il ya d'autres plantes qui ne seront adaptées que dans le bas etc donc évidemment je vais toujours faire cette adaptation au mètre près un mètre carré de sol un arbre je reviens ici après le plan le plan et le projet il me faut quoi de la main d'oeuvre des planteurs donc il faut du travail il faut du travail il faut se former à la plantation cette technique de plantation de jeunes plants elle est spécifique il faut la maîtriser il n'y a pas un chantier qui n'est pas démarré nous assistons tous les 300 chantiers qu'on fait dans l'année on va sur chaque chantier faire le projet poser les paillages s'il ya besoin démarrer le chantier de plantation et on va faire au moins deux suivis en trois ans c'est à dire qu'on va cinq fois sur un chantier systématiquement cinq fois sur un chantier et on en a 300 par an ça vous donne le nombre d'allers retours et de visites qui sont faits pour arriver à quelque chose qui après va fonctionner tout seul et on revoit les agriculteurs au bout de deux ans trois ans sur des formations spécifiques à la taille et puis on revoit les agriculteurs parce que un certain nombre replante pas tous les ans ou tous les ans tous les deux ans peu importe donc de fait on les revoit mais on essaie de suivre ça donc il faut se former à la plantation et à l'entretien et à la gestion des arbres je suis agroforestier je vais m'occuper d'arbres je peux pas dire je passerai dans cette année j'ai pas le temps d'y aller ce n'est pas possible en gros pour vous donner un ordre d'idée et ça marche plutôt bien comme ça un jour par hectare et par an un jour par hectare et par an j'ai planté 72 tiges à l'hectare j'ai deux haies sur les machins je consacre à peu près en moyenne un arbre qui a pris quand même un coup de chevreuil malgré tout une protection qui s'est détachée un arbre qui est passé à travers la protection parce qu'elle est abîmée un arbre qui meurt ça arrive il arrive qu'on est de très bons plans mais des lots qui ont eu des problèmes qui nous dépassent parfois donc il ya des il ya parfois des sur certaines essences il peut y avoir des soucis et puis et puis je commence à vous l'avez vu sur la sur la photo je commence à tailler mes arbres je commence à élaborer en 7 la protection alors là on rigole pas mais alors là on rigole jamais elles sont normalisées elles sont labellisées il y en a même une spécifique agroforesterie elles sont à adapter parce que parfois en poulet ou en canard il vaut mieux mettre du grillage à moutons plus large parfois en bovin il vaut mieux mettre un fil électrique et interdire complètement interdire aux animaux d'approcher etc mais dans tous les cas il la faut parce qu'on peut pas se donner les dix premières années et encore je suis gentil les dix premières années il n'est pas possible qu'un animal touche l'arbre ni un tracteur d'ailleurs entre parenthèses parce que ni comme on le voit trop souvent dans les communes la débroussailleuse avec le fil et l'herbe accroche et le fil touche l'arbre et vous regardez dans les autour des autour des dans les dans les petites dans les petits villages machin tous les arbres sont touchés par le fil de la de la débroussailleuse mais quand je passe à débroussailleuse sous les clôtures c'est pareil donc il faut que la protection soit là elle va rester une dizaine d'années parfois plus parce qu'il y a des moutons et on a intérêt à l'essai parfois un peu moins peu importe un arbre qui démarre pas correctement les deux premières années il ne démarre jamais donc si c'est le cas chez certains d'entre vous dites vous bien que ça ne démarrera jamais il n'y a pas un arbre qui se met à pousser en année 5 ça n'existe pas oui vous me trouverez un cas particulier un seul marceau mais c'est c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est de voir quand on fait des visites de contrôle un peu partout en france on trouve beaucoup 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 de soucis parce que il ya tout il ya il ya toujours un truc revenons en la protection j'ai pris la moins chère c'est normal je suis paysan il y en a un qui s'appelle arbres et paysages qui me dit prends cette protection j'en vois une qui est huit fois moins cher je me dis bon quand même ça va passer mais non ça passe pas ça passe pas donc cet investissement cet investissement de départ que je que je vais vous décrire après il est très très important c'est aussi pour ça qu'on fait intervenir de l'argent public qui soit à bruxelles qui soit à paris qui soit en région en département et en agence de l'eau ou privé ont fait intervenir de l'argent pour que vous ayez les moyens de planter vous investissez du temps de travail du suivi et nous en règle générale quand vous voulez parce que ça aussi c'est c'est vrai que les dossiers sont longs et compliqués à monter nous notre boulot c'est aussi de faire du conseil de l'appui technique y compris pour trouver le financement ça c'est un travail énorme pour nous trouver du financement pour planter 70 mille arbres par an c'est ce qu'on plante à peu près ici c'est c'est un travail à part entière il manque encore des trucs super importants on est qu'à 7 en plus mais il est impensable de planter un arbre sans paillage c'est pour ça je vous ai amusé avec toutes mes petites diapos de forêt de bois de sous bois de branches qui tombent de matière organique un arbre c'est programmé pour pousser dans une litière forestière il est impensable de ne pas pailler un arbre même les forestiers s'y mettent c'est impensable un arbre c'est pas fait pour pousser dans l'herbe un arbre ça supporte pas les graminées quand vous avez une graminée au pied d'un arbre vous dégradez son système racinaire donc si je vais chez vous et je vois des arbres qui poussent dans l'herbe ça va gueuler mais fort il est impensable les trois premières années d'avoir de l'herbe au pied des arbres impensable le paillage il est obligatoire il est très favorablement en bois broyé d'ibrf c'est vérifier prouver revérifier le meilleur paillage qui existe pour planter un arbre c'est du bois vous vous souvenez la première photo que je vous ai montré le petit chêne qui poussait dans du bois vous vous en souvenez vous croyez que c'était pour faire mon écologiste de base mais non c'est juste parce que c'est comme ça et c'est en gros 100 litres de bois par arbre moins c'est pas la peine faut pas jouer si vous en mettez moins vous allez avoir du chien dents qui va s'installer ou toute autre plante qui va aller dégrader un arbre qui pousse dans l'herbe un système racinaire dégradé j'insiste lourdement c'est à dire qu'il développe moins de racines c'est 100 litres de brf par arbre c'est de la paille un peu pourri un peu compact un peu humide parce que la paille ça vole au vent et qu'il en faut une bonne une bonne dose parce que faire tenir surtout sur un sol qui a un peu d'activité biologique et qui est bien pourvu faire tenir la paille trois ans ou alors on recharge c'est des débris végétaux de ce que vous avez c'est des produits nomenclaturés comment on dit nomenclature enfin des trucs du commerce donc c'est de la fibre de coco de chambre enfin c'est des produits qui coûtent très cher dont les matières premières viennent de très loin donc comme aujourd'hui on est rentré dans l'ère du bilan carbone des économies d'énergie quand on peut produire son propre paillage ça veut dire quoi ça veut dire que vous entretenez votre lisière vous entretenez votre haie vous broyez et vous avez votre paillage l'économie de l'entretien de la haie là elle devient réelle puisque le paillage s'il n'est pas vendu et s'il n'est pas produit dans le commerce du coup vous économisez ça on se met d'accord sur la quantité que vous allez en mettre mais vous n'avez pas besoin de l'acheter et puis ça peut être aussi on l'utilise encore pour les haies parce qu'on n'a pas assez de on n'a pas assez de volume de bois broyé et puis on n'est pas assez organisé encore mais on utilise des films en amidon de maïs ou sur des bases huile végétale on a des films qui sont 100% biodégradables aujourd'hui nous n'utilisons que des produits biodégradables dire qu'il n'y a plus du tout on a beaucoup utilisé un produit qui s'appelait du film spécial vigne à nos débuts on sait très bien que le film plastique personne ne l'enlève ou si peu donc depuis une quinzaine d'années avec l'appui de la fédération départementale des chasseurs du GERS ils disaient mais vous mettez toujours du plastique je dis mais oui mais on ne sait pas qu'on ne sait pas faire les paillages biodégradables n'étaient pas encore très au point c'est à dire qu'ils se dégradaient comme pour les fraises au bout de trois mois et moi je vous ai dit trois ans trois saisons de pousses pas une herbe au pied de l'arbre donc les produits n'étaient pas tout à fait au point on a fini de les faire mettre au point et les chasseurs payent aujourd'hui les suppléments c'est à dire que tout projet qui est fait dans le GERS est financé par les chasseurs pour le supplément pour avoir une garantie d'un paillage biodégradable préférablement du bois broyé mais aussi ce fameux amidon l'avantage de l'amidon c'est qu'on peut le pailler et qu'on peut le dérouler à la machine donc quand on fait deux kilomètres de haie en deux heures on a fini de pailler le chantier ce qui peut parfois être intéressant mais on ne mégote pas avec le paillage c'est clair ? de la même façon ouais le paillage le mettrait non 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 il est où le tas de BRF ? oui mais j'ai un pote qui a une... non 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 on reviendra c'est pas grave non mais je vous garantis c'est arrivé à certains d'entre vous vous arrivez moi c'est mon quotidien puisqu'on fait... on est beaucoup demandé à l'extérieur vous arrivez sur des chantiers où c'est pas récupérable vous avez investi six jours de travail vous avez fait venir des potes vous avez tout fait bien mais pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas mis le bon piquet, la bonne protection et vous avez mis la moitié du paillage c'est irrécupérable il y a de l'herbe qui pousse partout vous arrachez une grosse touffe de graminé l'arbre il vient avec et oui non mais c'est la réalité et ça je peux vous dire que ça sert pas le message de l'agroforesterie c'est dégueulasse, c'est moche, ça pousse pas après le paillage qu'est-ce qu'il faut d'autre ? un piquet il faut un tuteur alors attention ça c'est assez subtil là aussi ça obéit à des contre-exemples mais évidemment il faut un tuteur parce que déjà on a une protection donc ne serait-ce que pour tenir la protection il faut un tuteur qui lui aussi est nomenclaturé de bonne dimension il faut que le tuteur il tienne si la protection doit rester 10 ans il faut qu'il tienne 10 ans donc quand on met un bout d'allumette peu importe l'essence mais quand on met un bout d'allumette dans un sol un peu vivant le bout d'allumette dans un sol vivant il est bouffé puisque par définition les sols les arbres créent des sols mais en créant des sols ils développent des champignons qui viennent transformer cette lignine donc ce mécanisme on ne l'arrêtera pas même si l'acacia on revient dans la vigne du coup échappe à la règle puisque le pieu d'acacia n'est attaqué au bout de je ne sais pas combien de temps donc parfois on arrache des vignes les pieux sont encore bons mais c'est l'exception en tout état de cause il faut un piquet qui tienne alors la particularité vous le savez sûrement un arbre pour pousser il a besoin de bouger donc la protection que vous avez vue vous avez vu elle fait au moins 20 cm de diamètre il ne faut surtout pas un tube rigide il ne faut surtout pas un lien dur l'arbre il a besoin de bouger donc le tube le drain ça chauffe ça surchauffe ça lignifie très mal ça fait des problèmes considérables par contre la protection elle est dite climatique ça veut dire que l'air passe ça veut dire qu'il y a une régulation de la température c'est-à-dire que l'arbre ça lui fait un peu de demi-ombre vous voyez comme dans la forêt je plante un jeune plant dans une protection qui fait 1m20 ou 1m50 donc je lui laisse deux ans pour sortir avec un peu d'ombre avec une acclimatation parce que l'arbre il est produit en pépinière et du jour au lendemain il se retrouve au sommet d'un coteau venté et ensoleillé parce qu'en général les deux vont de pair donc par cette protection climatique artificiellement je retrouve un petit peu des éléments mais surtout pour qu'il lignifie bien et qu'il donne des bonnes indications à son système racinaire mon arbre il faut qu'il ait cette amplitude des 15 à 20 degrés qui bouge au vent non seulement il faut qu'il bouge au vent mais mon arbre il est agroforestier donc c'est lui qui amortit c'est lui qui régule c'est lui qui stocke c'est lui qui sera tous les jours dans le vent tout ce qu'on sait des arbres forestiers il faut l'oublier en agroforêt c'est pas les mêmes arbres c'est pas les mêmes systèmes racinaires c'est pas les mêmes structures c'est pas les mêmes architectures mon arbre il est tous les jours au vent donc il faut bien que je le familiarise et c'est une question hormonale ce mouvement lui donne des indications nécessaires et suffisantes pour avoir un système racinaire profond tenace ça tombe bien je veux un système racinaire qui ne va pas empiéter sur la surface puisque en surface j'ai des tomates de la prairie ou du blé le tuteur est la dixième condition de réussite pour la plantation alors si on les met bout à bout ça en fait plus de dix mais on essaie quand même de c'est quoi d'après vous c'est la plus dure François toi qui sais tout dans le suivi le suivi on l'a mis là on l'a mis un peu dans la plantation la main d'oeuvre quand vous plantez s'il vous plaît invitez des copains et faites des corvées vous plantez dix fois plus vite faites un gros gueuleton et tout le monde est content planter un arbre ça reste un geste fort symbolique et intéressant ah oui le cas particulier du tuteur quand on plante un arbre fruitier en variété greffé qui fait 3 mètres il vaut mieux le tenir un peu vous voyez on a du jeune plant de la racine nue la dynamique de plantation les cas particuliers c'est des arbres élaborés avec lesquels on ne peut pas jouer ces arbres là ils sont déjà formés donc vous ne pouvez pas les laisser en plein vent il faut les protéger aussi mais il faut les tenir un peu donc les liens sont un peu élastiques mais vous ne pouvez pas à chaque fois qu'il y a un coup de vent vous ne pouvez pas faire faire une amplitude de 30 degrés ou de 40 degrés à votre arbre parce que là vous dégradez son système racinaire évidemment le travail de la personne qu'on va planter oui mais ce n'est pas ça que on est en agroforesterie donc on cultive ou y compris de l'herbe j'insiste on cultive on ne laisse pas comme on dit ici en roue libre on n'est pas je plante et puis je verrai plus tard là il y a eu un programme il y a eu un programme je crois que c'est pour les bios particuliers qui n'est pas passé par nous mais bon comme quoi on se doit être les machines qui s'arrêtent ou les caméras peut-être non ou les caméramans qui sont fatigués qui nous disent regardez il est midi écart vous êtes bien gentil avec vos histoires d'arbres mais bon on a un métier tout ça non c'est pas ça bon là en bio tout d'un coup il sort un programme on peut planter des noyés en agroforesterie et vous avez 600 euros à l'hectare je crois pour planter ça et bien il s'est planté des centaines d'hectares de noyés sans protection sans paillage au milieu de l'herbe alors là il y en a un peu bien sûr on n'a pas fait appel à nous parce que c'est quand même juste notre métier donc on a considéré ça s'est passé ça s'est passé il y a 20 ans on a fait du boisement de terre agricole dans de mauvaises terres dans de mauvaises conditions 50% d'échecs aussi nous je peux vous dire que si on avait 50% d'échecs on serait on n'existerait pas parce que alors là déjà que ça n'a pas été simple enfin bien qu'aujourd'hui je ne connais pas d'agriculteurs qui refusent l'agroforesterie aujourd'hui on discute avec tout le monde à toutes les échelles dans tous les sens il n'y a pas de je ne dis pas que tout le monde va planter mais c'est un message dans la mesure où il est rentré il est un peu rentré dans les mœurs puis il a fait ses preuves parce que l'entrée première en agroforesterie c'est quoi ? on a vu pourquoi ça marchait on a vu ce que c'était qu'un arbre on a vu la définition de l'agroforesterie c'est quoi ? faire de l'agroforesterie aujourd'hui c'est faire quoi ? c'est de la diversité ok mais quoi d'autre ? surtout surtout en culture c'est faire de l'agronomie mais en élevage aussi l'agronomie au sens large et oui mettre des arbres c'est faire de l'agronomie et derrière de la biodiversité et derrière de l'eau et derrière du climat et derrière du bois et derrière des fruits et derrière de la biomasse sous toutes les formes enfin bon tout ça ça ne nous amène pas on bloque coupez tout on arrête vous coupez on reprendra cet après-midi on fera comme si on n'avait pas coupé on dira ah oui bien sûr le dixième truc ça vient naturellement c'est compliqué ce que je vous demande mais c'est essentiel et je l'ai déjà un petit peu dit c'est pour ça que j'aimerais que ça vienne de vous alors définir l'eau puisqu'on a parlé de l'eau ça veut dire quoi l'eau ? non mais ça bon on considère on va pas refaire toute la biologie on va pas refaire toute l'alimentation on considère que nous ensemble on a fait un projet si vous voulez cet après-midi on fera un projet on a fait un projet on considère qu'on va planter des arbres donc on va considérer que les conditions sont nécessaires et suffisantes il est bien évident que si le sol est extrêmement dégradé extrêmement difficile comme on l'a juste ici juste à côté on va mettre des plantes qui accusent le coup et qui permettent ça il est évident il est évident que sur les sols qui sont dégradés dans ces conditions ou des conditions de terre la roche-mer on va pas mettre des arbres pour faire du bois d'oeuf ça n'a pas de sens on va faire des arbres pour faire du sol et on a un certain nombre d'agriculteurs qui nous demandent ça aujourd'hui parce qu'il y a des zones qui ne cultivent plus alors ils me disent mais est-ce que je mets des arbres dans ces conditions-là est-ce que ça va pas continuer à impacter enfin est-ce que ça va pas poser des problèmes parce que déjà qu'ils poussent pas grand-chose si en plus je mets des arbres est-ce que ça va pas faire trop de compétition avec mes cultures donc du coup on leur montre des photos des photos de l'Arganeray ou de la DSA on leur dit ben vous voyez mais par contre il faut j'insiste réguler ici il manque quelque chose il nous reste 5 minutes top chrono pour trouver comment ? oui mais ça on est d'accord on est en agroforesterie donc on cultive autour j'ai pas entendu oui mais des réserves de quoi ? ici je vais vous le mettre ce qu'il faut c'est un M non la magie ici c'est un M c'est le M c'est le M d'amour d'amitié il faut un truc qui s'appelle ici de la modestie ça c'est très important vous n'êtes pas sans savoir que le génome de la moindre plante est bien supérieur au nôtre hein ? il nous faut beaucoup 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 de modestie alors ça peut s'appeler de la modestie ça peut s'appeler de l'observation ça peut s'appeler du savoir ça peut s'appeler de la prudence ici il faut bien se dire que pour que tout réussisse tout ça ça doit être pris en compte la modestie ça va bien au-delà un arbre ça n'aime pas être arrosé à la plantation un arbre ça n'aime pas avoir de l'engrais un arbre ça n'aime pas avoir de la matière organique à porter comme ça dans des conditions bien particulières ça n'aime pas avoir un apport nutritif et ça il faut le savoir parce qu'on passe beaucoup beaucoup de temps à essayer d'arroser des arbres un arbre qui est arrosé à la plantation il pousse moins bien qu'un qui ne l'est pas mais on est bien d'accord qu'on n'est pas en train de planter des cerisiers qui font 4 mètres de haut au mois de juin là on a respecté plein de règles un arbre dans lequel si vous plantez donc souvent on fait une petite cuvette alors certains vous diront qu'il faut faire des buttes pour planter les arbres enfin moi je vais souvent en forêt enfin il y en a qui font des buttes pour faire du maraîchage aussi donc il y en a qui s'occupent il y en a même qui enterrent du bois maintenant la nouvelle mode vous n'avez pas vu ils enterrent du bois c'est formidable ça c'est c'est du jamais vu alors jusque là on faisait des lasailles maintenant on enterre du bois super ça c'est intéressant le seul truc qu'il faut jamais faire bien on le fait on enterre du bois et on dit que ça marche en plus bon pourquoi pas mais bon on n'est pas là pour dire du mal c'est pas notre genre voilà donc ici ici j'ai mon ici j'ai mon jeune plant planté à la bonne période avec la bonne génétique dans les bonnes conditions ça c'est mon paillage alors on va dire qu'il est un peu épais parce que c'est du BRF voilà ben il faut rien de plus parce que si j'amène ici si j'amène ici une bonne poignée de terreau ou de poudre de perlimpinpin ou de tous les trucs là on en voit sortir de partout dans tous les sens l'arbre il doit créer du sol il doit se connecter aux champs mycorhiziens existants il doit créer ses propres champs mycorhiziens il doit s'infiltrer un petit peu partout si on lui donne de très mauvaises indications il ne va pas faire tout ça alors c'est vrai que d'un point de vue de la pousse les trois premières années il va être équivalent aux autres parce qu'il va se nourrir de la facilité mais dès qu'il va taper dans le dur il aura perdu trois ans de très mauvaises indications et c'est la même chose avec l'eau et c'est la même chose avec toute substance lui il doit comprendre que dans le sol dans lequel on le met il est dans cet état là c'est ça qu'il doit avoir comme information donc il doit être en contact direct avec parce que derrière il y a les fameuses bactéries il y a les microbes il y a les micro-organismes il y a les champignons il y a les vers de terre si lui il a son paillage là favorable ça reste frais quand il pleut l'eau rentre elle est stockée elle ne peut pas remonter le vers de terre il fait sa galerie parce que le vers de terre il est au frais de par le paillage donc il est tranquille donc il va bosser et la racine va évidemment rentrer dans la galerie du vers de terre pas que après ce qui alimente un arbre et on le verra cet après-midi ce sont principalement les mycorhizes et les champs mycorhiziens la racine c'est qu'un tuyau l'idée c'est qu'après lui va aller se connecter d'où l'importance de réduire le travail du sol d'où l'importance de réduire les fongicides d'où l'importance de réduire les sols nus si vous faites de l'agroforesterie avec des sols nus la moitié du temps comment voulez-vous que ces champs mycorhiziens soient opérationnels comment voulez-vous que les plantes travaillent en symbiose tout ce qui nous intéresse c'est de reprendre mon petit hectare de bois de tout à l'heure et de copier ça si on arrête les éléments c'est pour ça je vous fais travailler sur un mètre carré de sol si on coupe si on coupe les champs mycorhiziens ici je fous du travail du sol je coupe tout alors que l'arbre qui est ici coopère avec celui qui est dans la haie du milieu qui échange avec celui qui est dans la haie que j'ai plantée et qui est même dans la haie ancienne qui elle-même est connectée ici au bois centenaire ça veut dire que j'ai des flux d'informations d'éléments nutritifs d'eau éléments d'eau qui circulent comme ça dans tous les sens c'est ce que vous allez voir et c'est ce que vous découvrirez dans le livre d'Ernst Zurcher des arbres entre visibles et invisibles c'est ça l'agroforesterie c'est tout ça c'est de l'internet puissance 1000 mais il faut que je me donne les conditions nécessaires et suffisantes pour que ça puisse se faire abonnez-vous Sous-titrage FR ?